hey comment pensez-vous j'ai trop pris du poids je ne peux pas arrêter la musique maintenant la musique est trop bonne cette chanson elle fait fureur sur tous les réseaux sociaux actuellement c'est une chanson qui fait fureur voilà parlons un peu mais parlons vrai parlons un peu parlons vrai l'extrême mais l'extrême la jalousie extrême quand on dit une jalousie extrême l'extrême extrême violente jalousie c'est la jalousie passionnelle c'est pas si vous savez ce que c'est une jalousie passionnelle c'est-à-dire l'extrême de l'extrême bonjour je me nomme Hortense Zidogo soyez les bienvenus sur mes pages pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai aussi une chaîne YouTube merci de vous abonner partagez la quai bon moi j'ai fait des petits sujets pas très longues mais qui tirent sur le réel qui tirent sur le vécu qui tirent sur du vrai donc ce que je dis c'est du concret c'est véridique et c'est dans la vie de tous les jours là je vais vous parler de une jalousie passionnelle une jalousie passionnelle voilà trois filles qui étaient très très copines elles étaient très copines dans les trois là il y a une elle était vraiment belle bien en chair pour télé comme moi bien en beau temps noir et les deux autres là l'une était en forme mais pas trop en forme celle qui est bien noire bien en pibou et il y a une qui était très maigre mais celle qui est très maigre elle jalousait la fille qui était en forme en beau temps noir trois filles qui marchent ensemble et l'autre la fille bien foncée bien noire qui en pime elle avait un ami un copain un fiancé mais il devrait la marier et un jour les trois filles l'histoire se passe en africain les trois filles se sont présentées à un concours de beauté locale un concours de beauté locale elles se sont présentées à un concours de beauté locale donc l'autre fille vous savez c'est l'Afrique l'Africain lui aime les filles en forme les filles enrobées les filles bien en chair les filles bien noires foncées donc la petite celle qui était bien noire foncée en forme dominait plus que les deux bon entre les trois il y a une qui a été éliminée celle qui était moins en forme a été éliminée mais c'est la mince et la plus forte celle qui a une belle rondeur et la plus mince mais la mince elle était tellement jalouse mais la jalousie passionnelle pour la fille qui a un pime qui a un beau temps que tout le monde appréciait c'était même la favorite du public et des jurys celle qui en forme celle qui est mince là elle ne plaisait pas au fait donc vous savez des concours de beauté on se fait pour celles celles qui ont participé à des concours de beauté le savent les filles elles ne se pardonnent pas elles ne se font pas de cadeaux en police donc elle lui créait des problèmes elle a la fille qui est forte qui est jolie elle n'est pas du tout belle elle a goûté on la voit même pas elle n'a même pas de charisme elle n'a pas de présence elle lui jouait les sales coups dans les coulisses elle faisait la fille elle tombait elle boitait malgré tout ce que l'autre l'amant lui faisait elle n'abandonnait pas elle boitait mais elle participait quand même mais elle savait toujours pas que c'est sa copine sa meilleure amie avec qui elle est dans le concours de beauté elle qui faisait ça et elle jalousait aussi la fille par rapport à son amie parce qu'elle n'a pas de copains et l'autre celle qui est en forme en pime a un ami donc elle n'avait pas d'amis il y a tout ça qui l'énervait au fait donc elle a envoyé les voyous des bondies pour leur dire que allez-y fais peur à la fille en question la fille qui est en forme jolie fille allez-y lui fais peur pour qu'elle abandonne le concours pour qu'elle abandonne le concours donc elle a payé les voyous les bondies c'est les jeunes drogués on vous a dit de faire attention faites-lui peur et ce qu'ils ont fait ils ont carrément agressé la fille et la fille en est morte elle est morte sur le coup ils l'ont amené à l'hôpital elle était morte et ils lui ont fait part que oui on l'a agressée elle n'est pas morte alors que la fille est déjà morte et après lui a envoyé que oui on l'a tellement tabassé qu'elle n'a pas supporté elle est morte de ça bon l'hôtel elle était fière oui moi je vais gagner le concours je vais gagner elle était sans pitié et figurez-vous elle est allée sortie avec l'ami qu'elle vient de tuer elle est allée sortie avec son homme mais l'homme de la fille n'était pas intéressé par elle la mince l'homme de la fille n'était pas intéressé par elle donc elle était fière je vais gagner au concours au concours même vu que l'autre c'est pas c'est le jour du final qu'elle a envoyé les voyous à d'ailleurs l'agressée donc étant donné que l'autre n'est pas là c'est elle qui a remporté le concours de beauté et après la finale du concours de beauté elle a gagné son trophée c'est là qu'elle a pris que sa copine où elle a envoyé les voyous elle l'ont tuée elle n'a pas supporté elle est là la mère morte c'est après qu'elle a pris et ils sont allés à la morgue le fiancé de la fille en pime qu'ils ont tué et la mince la copine qui la jalousie à l'extrême qui avait la jalousie passionnelle qui avait la jalousie remplie de haine quand on allait à l'hôpital quand ils se sont allés à l'hôpital elle est tremblée sur un sein qui a envoyé les voyous pour la tuer tremblée si elle voulait même pas rentrer dans l'hôpital bon là le fiancé de la fille qui est morte ne comprenait pas mais pourquoi tu trembles tu as fait tu te tombes tu toi pourquoi tu trembles et elle voulait pas du tout rentrer dans l'hôpital et le fiancé de la fille qui est morte est rentré dans l'hôpital et figurez-vous ça ne s'est pas arrêté là comment dirais-je l'esprit de la fille n'était pas morte l'esprit de la fille a hanté sa copine qui l'a tué elle l'a hanté pourquoi tu m'as fait ça tu as envoyé les gens pour me tuer tu as envoyé les gens pour me tuer elle a hanté elle a tellement hanté la fille la fille est obligée d'avouer au grand jour qu'elle a tué sa meilleure amie pour une histoire de concours de beauté elle voulait aussi le fiancé de sa meilleure amie c'est pour cela qu'elle a tué son but c'était pas de la tuer c'était de faire peur à la fille mais les gens qu'elle a envoyé l'ont tué l'esprit de la fille l'a tellement hanté elle est obligée de se confesser et la fille a été enterrée l'histoire s'est arrêtée là le fiancé de la fille qui est morte ne voulait même plus de la main elle ne voulait même plus de la foire parce que c'est elle qui a tué sa fiancée avec qui il devait se marier après le concours de beauté donc l'histoire s'est arrêtée là juste pour vous dire je le dis toujours je le répète toujours il faut se méfier des copinages dangereuses il y a des copinages ils sont bien des copinages ils sont bien mais là où tu vois que ça devient dangereux sors-toi de là même ta meilleure amie ta beau passé d'enfance avec elle tes meilleurs amis comment 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 elle peut te tuer par jalousie parce que tu as et elle elle n'a pas même les meilleurs amis d'enfance peuvent te tuer peuvent t'empoisonner c'était une des meilleurs amis des meilleurs amis elles étaient en séparade elles faisaient le shopping ensemble elles faisaient tout ensemble elles allaient partout ensemble et c'est la fille l'une de ces meilleurs amis qui l'a tué par jalousie parce que l'autre elle n'avait pas l'autre a des atouts qu'elle n'avait pas l'autre a un fiancé qu'elle n'avait pas l'autre était la favorite du public dans le concours de beauté elle n'était pas du tout la favorite donc pour vous dire que vos meilleurs amis d'en vent 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 les filles avec qui on passe l'enfance c'est les plus dangereuses t'as beau être sa meilleure amie mais c'est elle te chalouse elle peut te tuer donc nous méfions nous des filles qu'on connait depuis longtemps en fait nous méfions d'elles c'était mon message c'était mon message du jour si toutefois ma vidéo vous est plu merci de liker de partager de commenter de vous abonner aussi c'était moi en temps admira un peu mon temps un beau temps sans défaut je ne mets même pas de produits je ne mets même pas de produits par contre je fais beaucoup de soins c'est ça j'ai le sens lumineux il faut faire le soin à la maison une femme doit faire son soin à la maison les gommages du corps les gommages du visage tout ce qui est comment tu te frottes entre les cuisses les pieds les mains les oreilles les nez les zones qui gagnent les odeurs tout ça tu nettoies une femme doit être peut-être propre non c'était moi c'était moi avec ma nouvelle coupe chaque azule dites moi ce que vous en pensez sur ce sur ces belles paroles gros bisous ensoleillé bisous 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 bye bye bye